Le ministère public compte M. C.C. Raphaël Abaille, plusieurs autres. M. Ibrahim Abaille, venez. Vous êtes qu'il y avait la parole. Merci, M. le Président. Honorable Mme du Tribunal. Mon général. Oui, maître. Je vous avais demandé l'attitude de vos unités ce jour-là, lors du 28 septembre. Quelle était l'attitude ce jour sur le terrain, c'est-à-dire sur, face aux événements ? Normal. Normal. Oui. Mon général, vous avez prêté ces mots devant ce tribunal. Oui. Vous dites la vérité et rien que la vérité. Je t'en fais. Mais il a été apporté devant ce tribunal que vous avez un lien de parenté avec l'un des accusés. Il répond au nom du Président Moussa Dadis Kamara. Est-ce vrai ou faux ? Répétez, s'il vous plaît. Je dis. Oui. Vous avez prêté serment de dire la vérité devant ce tribunal. Oui. Et, à une question du Président, vous avez dit que vous n'avez aucun lien de parenté avec aucun de ces accusés. Aucun lien. Mais il a pourtant été apporté devant ce tribunal que vous avez un lien de parenté avec le capitaine Moussa Dadis. Est-ce vrai ? Non. Il n'y a aucun lien. OK. Mon général, comment vous expliquez le fait que vous avez cautionné par certains éléments de l'armée le port de Béré Rouge alors que ce sont des gendarmes ? Pourquoi avez-vous cautionné ce fait ? Quel gendarme en Béré Rouge ? Je vous pose des questions, mon général. Non, je ne me rappelle pas avoir donné de Béré Rouge à des gendarmes. Vous n'avez jamais su ou n'avez jamais appris qu'un gendarme apportait des Béré Rouge lors de la présence du CMDD ? Le truc que j'ai commandé, maître, non. Quel gendarme apportait des Béré Rouge. Ma dernière question, mon général. Est-ce que pensez-vous que ces événements du 28 septembre, vous êtes arrivés sur le lieu et après vous êtes partis ? C'est pas ce que vous avez dit ? Vous êtes arrivés sur le lieu et après vous êtes repartis ? Oui. Vous avez laissé les consignes ? Vous avez... Pas de conscience. OK. Vous êtes arrivés et après vous êtes repartis ? Oui. Est-ce qu'on vous a apporté qu'un de vos éléments a été agressé ? Un de mes éléments ? Oui. Oui. Mon général, on parle bien des événements du 28 septembre. Écoutez, je suis dit sur les cinq communes et sur le grand Konakry, Koya et Dubréka. Quand vous me dites qu'un de mes éléments a été agressé, je veux savoir où. Où il y a eu des assassinats ? Vous voulez parler de mon passage à l'explorant du stade ? En général, je veux juste savoir si un de vos éléments, on vous a apporté, au stade du 28 septembre, si on vous a apporté qu'un de vos éléments avait été agressé par les manifestants. Non, je ne me rappelle pas. Non, je ne me rappelle pas. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président. Oui, M. le Président. Vos talents, vos aptitudes, vos habiletés et tout ce que vous avez fait pour ce pays. Votre longévité, même en ce poste, en témoignent. Vous avez été d'une très grande humanité. Vous avez humanisé une gendarmerie. Vous avez fait beaucoup de déploiements et beaucoup de... Comment on appelle des escadrons ? C'est souvent des gîtes. Vous êtes témoins. Il y a des témoins à ménager. Il y a des témoins à inviter au parquet à retourner dans le box des accusés. Je tiens à ça. Mais pas vous. On vous a posé des questions qui devaient être rejetées parce que ça ne relève pas de vous. On vous a demandé des informations que vous n'étiez pas obligés de donner. On vous a même dit s'il a dit que c'était au courant de certaines choses. Mais c'est des questions invraisemblables à mon avis. Un chef d'État, à moins qu'il ne le veille pas, mais il a tout à l'aise. Je suis en train de dépeindre l'homme. On nous a parlé de bienvenue, mais quand viendra son temps, on dira qu'il était véritablement... Et ce que les gens disent, c'est la vérité. Bienvenue n'était pas le directeur du centre. Mais il était directeur du stage. Et on a enlevé Baldez. Et bienvenue était supposée être le directeur. Son tour arrivera. C'était directeur du stage de formation des recrues de Caléa. Est-ce que vous avez des questions ? C'est pourquoi je parlais de la surprise. La surprise, c'est à vous dire que vous avez assumé vos fonctions comme un préfus de la République. Merci, mon général. Merci, monsieur le président, distingué assesseur. Je vais poser quelques questions au général Baldez. Pour commencer, mon général, l'un des conseils du capitaine Datis, le président, a semblé dire qu'il n'était pas au courant des exactions qui avaient été commises au stade. Et à ce propos, il vous a posé la question de savoir est-ce qu'il aurait pu obtenir des informations si ce n'était pas par l'intermédiaire de son ministre de la Défense. N'est-ce pas ? Et vous avez répondu que normalement, c'était à lui de lui donner l'information. Le chef d'état-major général des armées qui est passé ici a dit qu'il n'a jamais rendu compte au président Datis. N'est-ce pas ? Répétez-moi, je n'ai pas bien c'est... Voilà. En résumé, vous avez semblé confirmer que la source d'informations devait venir du chef d'état-major général. Est-ce que je me trompe ? Par rapport à... Aux exactions qui ont été commises au stade. L'information, n'est-ce pas qu'il pouvait donner l'information, mais par rapport à vous... Comment ? Je dis, pour ceux qui ont vécu la source, ils peuvent donner l'information, mais par rapport à moi, je ne pouvais me limiter au chef d'état-major général des armées. Très bien. Est-ce qu'on peut dire, à part la gendarmerie, il est élevé du chef d'état-major général, que le ministre de la Sécurité aurait pu aussi, tout aussi, donner des informations sur le déroulement des événements ? Est-ce que c'est possible ? Voilà, c'est justement dans le cadre des possibilités. Parce que la question qui vous a été posée était celle de savoir, est-ce que, puisque le chef d'état-major général n'avait pas donné l'information selon ses dires à cette part, que le président Dadis aurait pu ignorer ? C'était ça, le raisonnement. Et vous avez semblé soutenir cette thèse. Pourquoi, mon général ? Très bien. C'est pourquoi je reviens pour nettoyer les amalgames qui ont été créés par la défense. Alors, est-ce que, en tant que chef d'état, si le chef d'état-major général ne lui donne pas des informations, est-ce qu'il n'a pas d'autres canaux à travers lesquels il peut être informé, de façon générale ? Oui, je n'ai pas été chef d'état, je ne peux pas savoir ça. Très bien, mon général. Mais, à la question du conseil du capitaine, vous avez dit qu'il pouvait ignorer, n'est-ce pas ? Ignorer ? L'information, il n'avait pas eu toutes les informations à travers le chef d'état-major général. C'est ce que vous avez dit. Non, je n'ai jamais dit ça. Vous avez confirmé que c'était une possibilité. Non, je n'ai jamais dit qu'il n'a pas eu de l'information du chef d'état-major général général. Est-ce que maintenant, on peut dire, ayant bien compris la question, que le capitaine Dadis aurait pu avoir toutes les informations à travers soit son chef d'état-major général ou tous les autres canaux de communication ? Surtout le chef d'état-major général général, c'est le canal que je maîtrise mieux. Très bien, on va passer. Ensuite, parlant des sanctions, parce que là également, il a essayé de vous faire dire des choses. Au lendemain des événements, on a reproché au capitaine Dadis de n'avoir pas pris de sanctions. N'est-ce pas ? Et répondant aux questions de la défense, vous avez également dit qu'au niveau de la gendarmerie, il n'aurait pas pu sanctionner administrativement un quelconque agent, sans passer par la hiérarchie, n'est-ce pas ? Maître, j'ai voulu faire comprendre que la sanction disciplinaire ne pourra jamais venir pour un gendarme d'un chef d'état. Ça, c'est une norme standard. Je parle de ceux qui sont officiers, ici et à l'heure. Très bien. Mais est-ce que le chef hiérarchique aurait pu être sanctionné ? Le chef hiérarchique ? Oui. Par qui ? Notamment vous, par exemple. Si le président Dadis, parce que la question se pose, elle est essentielle dans cette affaire. D'autant plus que si des crimes ont été commis, les responsabilités n'ont pas été situées, il était de la responsabilité du président Dadis, au moins d'infliger des sanctions administratives pour les hauts responsables militaires de l'époque. N'est-ce pas ? Et vous, moi j'ai semblé comprendre... Vous parlez de crimes, maire. Oui. Les crimes sont du domaine exclusif de la justice. Tout à fait. On ne peut pas, s'il est avéré que moi, j'ai commis un crime, on ne peut pas me sanctionner disciplinairement pour avoir donné la solution au crime qui a été commis. Lorsqu'un crime est commis, ceux qui sont reconnus comme responsables peuvent être punis, mais uniquement que par la justice à ce déjeuner. Est-ce que maintenant, à l'époque des faits, est-ce que le capitaine Dadis n'aurait pas pu... Parce que la question maintenant, c'est les possibilités. Il n'aurait pas pu, ne serait-ce que liboger un ministre pour avoir failli à son obligation de protéger la population. N'est-ce pas une possibilité ? Je ne peux pas répondre à cette question, à la phrase du président. Très bien. Très bien. Vous ne pouvez pas non plus dire qu'il n'avait pas le droit. Oui ou non ? Je parle de normes. Je ne parle pas du président Dadis. Moi, je parle de normes. C'est comme aujourd'hui. Et c'est comme en France, c'est comme aux États-Unis. Un chef d'État ne peut pas sanctionner un caporal à partir, n'est-ce pas, d'une faute commise. Parce que le maître m'a dit qu'il ne parle pas, il ne parle pas des infractions. Il parle des fautes. Quand on ne parle pas des infractions, n'est-ce pas, militaires, on parle de fautes commises dans l'exercice des fonctions. Et si c'est des fautes commises dans l'exercice des fonctions, ce sont les héérarchies correspondantes qui rèvent le problème. Là, ça n'arrive pas chez un chef d'État. À moins que la faute est proportionnelle à la radiation. Lorsque c'est un officier, en ce moment, ça va de chef en chef, ça tombe sur le ministre de la Défense nationale et analyse la chose. S'il valide ce que toute la chaîne a ordonné, ça passe sur le chef de l'État et il va être intéressé. C'est possible, dans une certaine mesure, oui ou non ? Dans les conditions que vous avez à décrire, est-ce qu'il y avait une possibilité que les personnes soient radiées du fait qu'elles ont commis des fautes disciplinaires au moment des faits ? Non, maître, ici, on m'a envoyé le témoin des faits du 28 septembre, faits qui sont relatifs aux crimes commis au stade, mais pas pour des problèmes disciplinaires. Mon général, voyez-vous, moi, je n'avais pas cette question sur ma fiche. C'est les réponses que vous avez apportées, que vous avez données aux questions posées par la Défense qui m'ont amené à poser ces questions parce qu'on veut éclaircir cette situation. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Très bien. En résumé, puisqu'il dit n'avoir pas parlé de capitaine Dattis, est-ce que vous vous souvenez des hauts gradés qui avaient été radiés avant même qu'il y ait eu ces événements ? Quand vous dites qu'on ne pouvait pas radier ? Les généraux ? Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas radier. C'est ce qui a semblé filtrer de votre communication ici ? Non, maître. Très bien. Donc, vous n'avez pas dit qu'il ne pouvait pas radier ? Non. Non, j'ai expliqué ce que je vous ai dit, là. Je l'ai dit. OK, mon général, on va poursuivre. De toutes les façons, ces raisonnements-là, selon que vous ne concernez pas le capitaine Dattis, c'est de façon générale. Non, c'est une question ouverte. Très bien. Il n'y a pas une question pointue. Très bien. Parce qu'on a semblé se réjouir de l'autre côté. Merci, mon général. Alors, on va venir aux événements proprement dits. Oui, maître. Très bien. Vous avez parlé de Kalea. Oui, maître. Et ils ont profité de cette situation pour vous parler de Bienvenue Lama, n'est-ce pas ? Oui, maître. Qui n'est pas présent dans cette affaire, mais dont on veut influencer à travers vos réponses certainement la procédure qui est pendant devant la Cour suprême, mais ça ne marchera pas. Alors, à quelle date le centre de Kalea a été retiré à la gendarmerie ? Est-ce que vous vous souvenez ? Non, mais je ne me souviens pas de la date. Très bien. Je me souviens de la période. Très bien. Est-ce qu'à partir de cet instant, est-ce que vous pouvez avoir la certitude que le colonel Bienvenue Lama n'était pas directeur de ce centre ? Est-ce que vous avez la certitude ? Dès lors que ce centre n'était plus sous votre contrôle. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit qu'au moment où on venait prendre le centre, il y avait le coup dans mes mains, et le colonel, à l'époque capitaine, qui était le directeur de ce centre. Très bien. Maintenant qu'il a été pris, il était sous le contrôle de l'armée, est-ce que vous pouvez vous confirmer à cette part que le colonel Bienvenue Lama n'était pas le directeur de ce centre ? Non, je ne peux pas le confirmer, maître. Très bien. Donc, encore une fois, on vous a fait dire des choses que vous ne pensiez pas. Non. Il m'a demandé si... Vous savez quelles sont les questions qu'on m'a posées ? C'est des questions, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Très bien. Oui, oui. Merci, monsieur le président. Ensuite, on va parler, puisque cette question de Caléa aussi est évacuée, on va venir à la question des escadrons. Oui, maître. Très bien. Et quelles étaient les consignes spécifiques pour le maintien d'ordre le 28 septembre ? Est-ce qu'il y avait des consignes spécifiques qui avaient été données, étant donné l'ampleur de la manifestation ? Est-ce qu'il y avait des consignes spécifiques, moi, en général ? Merci, maître. Pour ce qui est de l'ampleur, on ne ressent l'ampleur qu'en cours d'activité ou en cours d'opération. même si, à l'avance, on peut se faire indiquer. Donc, les premières consignes après le plan d'opération, c'est la présence physique de chacun à son poste indiqué à 5 heures du matin, 0, 0. Et puisque cette consigne-là était prioritaire et fondamentale, on a ajouté, deuxièmement, empêcher les recrutements. Au cas échéant, disperser. Voilà les consignes que nous avons données. Très bien. Donc, c'est des consignes classiques. Non, ce n'est pas des consignes classiques. C'est la mission qu'on les a assis. Il y a d'autres missions qu'on peut donner. Quand je dis classique, c'est de la même manière que vous avez l'habitude de procéder en cas de manifestation. C'était presque le même dispositif et les mêmes ordres. Oui, classiquement, oui. Voilà, très bien. Maintenant, à part les armes conventionnelles, est-ce que certains agents des escadrons étaient armés armés de... De fusils. De fusils à barrières ? Oui. Je ne crois pas, non. Est-ce que, mon général, vous avez eu le temps de contrôler tout l'effectif que vous aviez à votre disposition ? Est-ce que vous aviez des relais qui pouvaient vous donner la situation exacte de chaque escadron, de chaque peloton ? Oui. Est-ce que parmi ces gens, tous ces agents, il n'y avait pas certains qui étaient armés ? Je ne crois pas, maître. Vous ne croyez pas ? Je ne crois pas. Très bien. Est-ce qu'on vous a fait par... Je ne suis certain parce qu'on ne l'a pas rapporté. On ne l'a pas rapporté. Mais la consigne générale, c'était de sortir sans armes. N'est-ce pas ? Non, ça, c'est... Pour le 21 ans, c'est obligatoire. Très bien. Alors, est-ce que, pendant cette journée, on vous a rapporté des cas d'exaction commis par les éléments de la gendarmerie ? Dans le cadre du recensement général des cas, des incidents. Non. Officiellement, non. On m'a fait cas de certaines incidences. C'est-à-dire des motifs divers. Lorsque j'ai été mis au courant, j'ai ordonné de libérer les gens. Mais les dégâts, non. Est-ce que vous savez qu'au cours de cette journée, plusieurs vidéos ont été faites ? Bon. Laissant apparaître certains gendarmes se livrant à des exactions, notamment sur la route L'Axe-le-Prince. Est-ce que vous étiez au courant de ça ? Non, mais... Vous n'êtes pas au courant ? Non. Le moment venu, on projettera les vidéos. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler des détenus qui avaient été raflés et qui ont été... des personnes qui ont été raflées et conduites au PM3 ? Oui, j'en ai parlé ici, la fois derrière. Je ne connaissais pas le nom. Pour ce genre de situation, je suis très intransigeant. Tous les gendarmes du pays me connaissent pour ça. Le droit de l'homme, droit international, humanitaire, je ne joue pas. Je suis... comme je l'ai dit devant M. le procureur la parole de l'honneur, je suis très réputé dans ce sens. Dès lors que je suis informé d'un attiré au droit humain, je bondis tout de suite contre toute personne. Je compte tout prix. Est-ce que vous saviez que parmi ces manifestants, il y avait des adolescents de 15 ans ? Dans ce groupe ? Les manifestants ? Oui. Les manifestants à quel niveau ? Ils ont été retenus au PM3. Ah, sincèrement. Moi, je ne les ai pas vus, hein. C'est un contre-écouté que j'ai reçu. Et j'ai en donné aussitôt. Après, j'ai vérifié si les autres que j'ai donnés étaient exécutés. Effectivement, on m'a dit que ça a été exécuté. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que... Est-ce que vous... Finalement, mon général, est-ce que vous aviez le contrôle effectif des escadrons qui étaient sous votre commandement ? Oui, maître. Alors, pourquoi les sanctions n'ont pas été initiées à l'encontre de certains responsables de ces escadrons ? Venant de vous, notamment. C'est le devoir que j'en ai pour décider une identification d'un citoyen. À interpréter, des fois, lorsqu'il y a des soupçons sur le citoyen. Mais par après, il faut vérifier réellement que les soupçons étaient des réalités et repérer ou répertonner une infraction à cette tête, qu'elle soit contraventionnelle, délibielle ou criminelle. À partir de là, prendre le chemin de la justice. Est-ce que vous savez que dans certains escadrons, il y a eu des extorsions de fonds pour obtenir la libération de certains manifestants ? Est-ce que vous le saviez ? Non, maître. Est-ce que la commission d'enquête que vous aviez mise en place au lendemain de ces événements ne vous a pas rendu compte de ces événements, de ces événements-là, de ces réalités ? Non, la commission n'a pas eu le temps de cité qui croyaient sur le terrain. Pour terminer, mon général, est-ce que vous n'êtes pas en train de retenir des informations à votre niveau ? Non, maître. Est-ce que vous ne croyez pas que l'histoire, l'histoire, nous sommes face à l'histoire et que vous avez un devoir envers le peuple de Guinée de dire exactement tout ce que vous savez dans ces événements ? Maître, on s'en est aujourd'hui où je suis arrêté. Je n'ai aucun intérêt de cacher. Je crois que ce soit par rapport à l'histoire de mon pays. L'histoire nous jugera tous, mon général. Je vous remercie. Inch'Allah. Merci, maître. Merci, monsieur le président. Merci aux honorables assesseurs. Mon général, oui, maître. Je crois avoir entendu ici lorsqu'il y a un événement, l'intérieur de l'enclos est surveillé par la police et l'extérieur par la gendarmerie. Vous confirmez ça ? Je le confirmez. Est-ce que c'est la consigne qui avait été donnée ce jour à la gendarmerie de rester à l'extérieur du stade ? disons ? Il y a des endroits où vous n'avez même pas besoin de l'inclos. J'ai donné la référence la fois dernière au niveau, par exemple, du football. C'est juste un âme. Mais ça peut être autre chose. La FIFA, la CAF, à travers leur commissaire de l'extérieur, ils rentrent dans un stade où il y a un match international. Ils trouvent des gendarmes à l'intérieur qui font arrêter dommage pour la simple raison que les gendarmes ont une statue militaire. Donc, ils considèrent que les gendarmes n'ont pas besoin d'être à l'intérieur du stade par rapport aux policiers et civils. Donc, aujourd'hui, même s'il y a... Moi, j'étais président de la commission de la situation ici et ailleurs, dès lors qu'il y a une situation de ce genre, c'est un enclos, on ne va pas loin, des policiers devant et des gens qui sont là. Sauf que, par rapport à ce jour-là, le 28 septembre, à partir du moment où nous-mêmes on est déboulonnés, la police ne pouvait plus contrôler l'intérieur pour les reconnaître. Voilà, parce que moi, j'ai été très sincère avec le tribunal pour dire que, rien, j'ai rencontré les foules avec ma petite expérience, qui ont pris à Égypte. J'ai rencontré les foules qui ont pris d'assaut de ce sujet que l'on a pris le 28 septembre de l'année. Alors, après, vous en avez que, comme vous dites, il y a des images, du coup, l'intérieur du stade, avant les événements, avant les effets, dans le compte, le stade était vraiment pour moi. de ce sujet. si, effectivement, la police s'est vue déborder à l'intérieur, est-ce qu'elle doit faire appel à la gendarmerie pour, à titre de renfort, à ce moment ? La police n'appelle pas la gendarmerie pour des renforts. D'accord. La police constate que le terrain est puissant, elle rencontre les réunis, les réunis, d'abord, du beau ministériel, la police à un ministère ou un ministre et la gendarmerie à un ministre. Donc, entre les ministres que ça se décide et ça se décentralise. Vous savez, si je pose ces questions, c'est parce que certaines parties civiles ont eu à déclarer ici que ce jour, après la rentrée des Berets-Rouges, ce sont les policiers qui ont suivi et les gendarmes en dernière position. Donc, est-ce que vous savez que certains gendarmes se sont retrouvés à l'intérieur des stades de ce jour ? Non, pas mes gendarmes. Malgré vos consignes ? Pas les gendarmes que moi, je commandeais. Que vous, vous commandiez. D'accord. Alors, je voudrais savoir si le chef d'état-major général des forces armées vous a appelé dans la journée du 28 pour vous demander des comptes sur ce qui se passait au stade. Non, le stade, comme je l'ai dit ici, c'est moi qui avais un compte rendu et je trouvais qu'il était déjà au courant. Est-ce que vous vous êtes senti débordé à un moment ce jour ? Est-ce que la gendarmerie s'est sentie débordée à un moment donné ce jour ? Dispositif déboulonné, c'est ça le thème. D'accord. Bon, est-ce que vous aviez demandé des renforts à l'armée ? A l'armée ? Au chef d'état-major, j'allais dire. Non, si ce n'est pas à certaines voies, il ne faut pas demander à l'armée de venir dans le maintien d'autres mètres. Est-ce que vous êtes au courant de la réquisition de l'armée qui avait été signée par le ministre de la Sécurité d'alors ? L'armée ? Non, moi, je n'ai jamais vu cette réquisition. Est-ce que vous êtes au courant ? Même si vous n'avez pas vu, est-ce que vous êtes au courant qu'une réquisition a été signée ? Non, c'est si, j'ai appris ça. Je n'ai jamais été mis au courant de ça. Alors, sincèrement. Vous qui êtes un spécialiste, dans quelles circonstances une réquisition peut être signée ? ça dépend du niveau de menace sur le terrain. Pour la gendarmerie, c'est des réquisitions, mais pour la police, c'est des demandes de contenu. donc, il y a des faits qu'on peut considérer comme étant des faits légers, soit c'est à l'Assemblée nationale, ou c'est aux abords d'un camp militaire, ou c'est au niveau d'une commune, etc., etc. L'autorité qui peut requérir la gendarmerie, requiert la gendarmerie à travers ce qu'on appelle les réquisitions. Et ces réquisitions, si j'ai bonne souverance, il y en a trois types. La réquisition générale, la réquisition particulière, la réquisition pour le monteur. Je ne parle pas de cette réquisition de la gendarmerie. Je parle de la réquisition de l'armée. Non, c'est que je sache. L'armée ne peut être requise que par la demande du ministre de la défense par le chef des états. L'armée ne peut pas se déployer juste par le chef d'un major gendarmerie. C'est que je sache. Et ça, ça passe par l'Assemblée nationale. Ça passe par l'Assemblée nationale. Naturellement. D'accord. Alors, est-ce qu'il était opportun ce jour d'envoyer des militaires contre une population civile qui manifeste pacifiquement dans un stade fermé ? Non, maître. Non. Alors, je voudrais savoir par rapport au leader politique blessé que vous avez amené à la clinique Pasteur, est-ce que c'est vous qui aviez pris l'initiative ou bien c'est suite à un entretien avec le président que ce dernier vous a ordonné de le faire ? Non. Je n'ai jamais parlé avec le président ces jours. Pour un peu m'étant, c'était mon initiative. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés à Pasteur, ils y ont séjourné jusqu'à tard la nuit et peut-être au cours du premier ministre du gouvernement M. Kabine Komala est venu dire qu'il vient au nom du président de la République pour récupérer tous ces blessés qui étaient là donc les leaders et les déposer à domicile. D'accord. Alors, je l'ai appris mais un élément parce que j'avais dit tantôt que nous nous sommes déployés et à l'état-major de la gendarmerie et à l'infirmierie du PM2 et aussi à la clinique Pasteur parce qu'il y avait des blessés. On vous félicite pour ça puisque les leaders blessés ont été largement sécurisés par la gendarmerie sur vos ordres. Ils l'ont dit clairement ici. Alors, je voudrais savoir si le service de renseignement était déployé au stade ce jour. Notre objectif était d'empêcher que les gens rentrent dans le stade. Nous, c'était ça notre objectif principal. D'abord, empêcher les différents regroupements jusqu'à ce que les gens arrivent au stade. mais une fois arrivés au stade, empêcher qu'ils rentrent à l'intérieur du stade. Oui. Dans sa partie du moment où le système a été déboulonné, on ne pouvait plus demander à quelqu'un de rentrer dans la gendarme. vous savez, mon général, un gendarme est avant tout quelqu'un qui fournit des renseignements. Oui. Alors, je suppose que lorsqu'il y a une telle manifestation qui s'organise, après tout le dispositif opérationnel que vous avez planifié, je suppose que les services de renseignement étaient également planifiés sur le terrain et à tous les endroits pour vous remonter des informations sur le déroulement des opérations. Tout à fait. Voilà. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Nos hommes, même si ils ne sont pas intérus, ils suivent le mouvement des escadrons et des compagnies. OK. Quand on vient mettre une compagnie ici ou un escadron là, dès que l'escadron n'a pris sa raison d'être, ils suivent l'escadron pour continuer à communiquer sur ce que l'escadron est en train de faire sur le terrain. Mais on le fait sans que le plan d'escadron n'est pas au plan. Étant donné que c'est devant la gendarmerie et la police que les berets rouges sont arrivés au stade, est-ce que ces services de renseignement vous ont remonté une liste des berets rouges qu'ils ont vu sur les lieux ce jour à travers un rapport circonstanciel ? Non, j'ai servi de renseignement le rapport pendant que là-bas on ne demande pas de rapport on informe pas par radio ou par téléphone ou par autre chose mais ce qui est évident c'est que moi mes mes hommes ont quitté juste après que le procès a été débrouillé donc je ne pouvais pas très très temps dès le départ dire à mes hommes même si c'est débrouillé rentrer là-dedans pour savoir pourquoi ça ce n'était pas dans mon sens l'enclos la gestion de l'enclos n'est vraiment pas dans mon pouvoir d'accord est-ce que vous confirmez quand même que les crimes qui ont été commis au stade ce jour relènent des crimes contre l'humanité en tant que spécialiste ah mais je ne suis pas spécialiste des infractions le crime va être ces gens pour avoir fait combien de pays dans le cadre du maintien d'ordre avec le système des Nations Unies et toutes les formations que vous avez suivies et que vous avez fait donner ici en République de Guinée vous pouvez vous même qualifier ces infractions avant tout c'est le gendarme qui qualifie d'abord l'infraction il a répondu attention c'est le président un spécialiste en face de moi alors est-ce que le chef de l'état peut radier un militaire ou un gendarme qui s'est rendu coupable de la commission d'un crime à travers un décret je vous ai expliqué ça c'est à la seule condition que la énergie passe son travail correctement mais à mon avis il ne peut pas s'asseoir comme ça dans son bureau de bon je vais radier je vais radier tout ça ça ne se passe pas comme ça d'accord mon général ce sera la dernière question est-ce que vous acceptez d'être ce soldat républicain et patriote prêt à indiquer à ce tribunal l'endroit où se trouvent les fosses communes mais comme je l'ai génie devant le président peut-être que ma mort allait suivre mais si moi je ne l'ai pas dit je savais où c'était le chef c'est l'honneur sur la tête de mes deux parents n'allait pas du moment merci mon général et je vous remercie monsieur le président je vous remercie monsieur le président merci les assesseurs et mon général vous vous rappelez bien que vous êtes un témoin oui mais bien je voudrais vous demander les crimes commis au stade et les jours qui ont suivi est-ce que ce sont les onze personnes là seulement parce que vous êtes un témoin mais je n'étais pas au stade pour savoir qui a commis un crime au stade d'accord mon général s'il y a eu le massacre c'est par manque de moyens pour le maintien d'or ou ça a été sciemment fait commis bon je peux parler de mon côté de mon côté j'ai manqué de moyens et en personnel et en matériel si j'avais sincèrement tout le moins requis tout ce monde là on n'avait pas empêché que les gens viennent mais tout ce monde là on n'avait pas et c'est important oui mais lorsque vous vous êtes rendu compte oui en dépit de tout ce que vous avez fait que le stade a été rempli est-ce que vous avez un autre plan B pour empêcher le massacre non empêcher le massacre c'est un peu trop dit mais plan B pour moi c'était la justice la la justice c'est ça pour plan B et j'ai fait un barrage d'arrêt c'est fermé le barrage est déblouillé les gens sont allés là où il n'est pas arrivé le recours c'est l'autorité judiciaire est-ce que vous savez moi je ne vous demande pas la justice je vous demande en tant que service du maintien d'ordre oui est-ce que vous pouviez faire pour empêcher cela parce que la justice c'est après bien franchement je ne sais pas parce que si des gens sont venus rentrer à l'intérieur ils ont fait ce qui a été fait ok ils disent comment il faut empêcher ce qui paraît empêcher à mon avis c'était que les manifestations elles n'ont bien c'était que les manifestations elles n'ont une fois qu'une manifestation est déclenchée beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de considération s'il y a le paramètre du sap ça devient franchement des produits entre permettre une manifestation et tuer les gens quel mal on devrait choisir le moindre ça dépend mais si moi vous me demandez oui c'est à vous que je demande permettre la manifestation permettre la manifestation permettre la manifestation je demandais entre permettre la manifestation et tuer les gens je dis je préfère permettre la manifestation bien donc vous êtes d'accord que ce massacre et les tortues qui ont été commises au camp Kundara et autres ce sont les des faits de l'armée tu es d'accord en tant que témoin non mais moi je peux pas responsabiliser les gens alors si vous ne pouvez pas responsabiliser pardon responsabiliser quelqu'un ou des personnes en tant que témoin quels sont les corps alors qui ont commis des événements de 27 ans je ne veux pas répondre à ça aussi a été officiellement dit que peut-être les béreux rouges provenant de la présidence très bien les béreux rouges et les béreux de l'armée rouges ou non oui c'est des militaires très bien est-ce qu'il y a eu des militaires victimes dans ces événements ou des gendarmes qui sont morts par exemple est-ce que vous avez eu j'ai eu des informations j'avais eu des affranchages avec des militaires au niveau de Bameto mais franchement les militaires à tous les niveaux il n'y a pas eu la véracité de la chose donc je ne peux pas dire qu'il y a eu des militaires ou des gens vous n'en parlez des gens ok vous maintenez que en ce moment vous aviez un service de renseignement si maître bien mais pas pas tel qui se présente non je venais je venais d'avoir des escadrons j'ai mis un noyau en place pour moi-même donner cette intervention c'est pas on pourrait le dire les gens au niveau du renseignement non je dis vous maintenez que au moment des faits en 2009 vous aviez un service de renseignement très bien oui quels sont les renseignements que vous avez reçu une semaine après les événements du 28 septembre de la part de ce service je dis bien oui vous confirmez que vous aviez un service de renseignement j'ai goûté ça ici oui maire maintenant je vous demande quels sont les renseignements que ce service vous a apporté après trois jours une semaine si vous voulez vers le 8 octobre de la part je vais être précisé plus bon je vais être précisé le service de renseignement c'est pour l'ensemble du territoire je dis bien oui au service de renseignement quel élément ce service vous a apporté une semaine après le massacre ou les événements concernant les crimes qu'on est en train de juger on veut mettre je ne crois pas que ce soit maintenant le travail de m'informer de ce qui se passe m'assurvait m'assurvait j'ai mis une commission d'enquête qui a un peu tardé à se mettre en place et finalement il y a une autre commission qui est venue qui m'a dit de désigner des gendarmes bien en toute honnêteté oui est-ce que vous étiez informé du rassemblement des corps des camions au camp sans mourir est-ce que vous avez reçu une information en ce moment encore non maître non aucune information bien je suis vers la fin mon général oui maître est-ce que vous savez nous nous sommes beaucoup édifiés dans cette affaire oui maître bien est-ce que en toute logique on peut réunir des corps dans un temps que nous connaissons tous sans que vous tous les chefs héraciques et autres sachent où on envoie les corps en toute honnêteté je m'étais informé de ça je ne l'avais même pas perdu bien mon général est-ce que vous avez connu le colonel allemand qui était au camp Alpha Yaya vous l'avez connu de l'aviation ou du camp Alpha Yaya je ne l'ai pas entendu parler de lui très bien est-ce que vous savez ce colonel là des militaires qui a fait plus deux mois au camp Kundara qui a été torturé non je n'ai pas sûr est-ce que vos services de renseignement ne vous ont pas donné quelque chose concernant ce colonel qu'est-ce que vous avez je vais vous dire clairement dans les casernes c'est que tant nous avons des lieux où on peut chercher à faire des implications sinon ce n'est pas possible vous pouvez pas vous l'avez vu comme ça venir au camp Kundara dire que bon je vais vous voir qu'est-ce qui se passe avec que je connais l'allemand il y a une seule entrée une seule donc vous pouvez avoir la possibilité si vous avez au prix à l'âme de vous inviter pour savoir ce qui se passe et je vous remercie monsieur le président je vous remercie merci monsieur le président je les attestère mon général maître dans votre PV vous avez fait état que vous n'avez arrêté ni blessé ni mort parmi aux hommes ce jour-là n'est-ce pas oui confirmez également que le matériel roulant n'a pas été endommagé ce jour-là n'est-ce pas dans votre PV confirmez oui est-ce qu'on peut alors conclure que la foule bien que nombreuse n'était pas hostile au fort de l'ordre parce que vous étiez en face de vos hommes étaient en face de n'est-ce pas non mais ça dépend de Dieu quand on démoulonne déjà un dispositif ça veut dire qu'on est hostile bien juste comment dans le cadre de ce débronnage là on a semblé l'imputer dans une raison peut-être au manque de moins et aussi au caractère nombreux de la foule est-ce que l'éruption des militaires aussi ne constitue pas n'a pas été aussi une des causes je ne comprends pas la question est-ce que le fait que les militaires soient intervenir dans le stade n'a pas été aussi une des causes de débronnage de votre dispositif non non les militaires sont mis en place et lorsque le système a été débronné les militaires sont mis en place également il est fait état de détention et de torture au niveau de certains locaux j'ai expliqué ça j'ai expliqué ça je vous remercie merci 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 monsieur le président monsieur les assistes monsieur je vous remercie je vous remercie je vous remercie